Salut, c'est Le Motif et on est au 20e jour de mon défi de faire un son par jour pendant un mois. 20e jour. On a fait le 2 tiers du bail parce que je vais m'arrêter à 30 jours. Je vais pas faire 31, 32, 33, des mois extraterrestres là qui durent 35 jours. Tout à l'heure, je regardais l'épisode 10, Doom, où j'ai écrit une chanson en utilisant vos commentaires. Et à ce moment-là, j'avais 46 000 abonnés. Je pétais un câble, j'avais l'impression que je pouvais pas faire mieux que ça. Et là, seulement 10 jours plus tard, on est quoi ? 85 000 ? C'est un truc de fou, c'est tellement un truc de fou. Ne fût-ce que hier, la vidéo qu'on a sortie, vous avez envoyé 1000 commentaires en 2 minutes. Moi, j'ai commencé cette série en me faisant la promesse de lire chacun des commentaires. Au début, c'était déjà chaud, mais là, ça devient... Wesh, hé, ça me dépasse. Mais tu sais quoi ? Je continue à tousser, il y a... Je continue à liker un maximum de commentaires. Je continue à répondre à un maximum d'entre vous. Parce que c'est la promesse que je me suis faite, c'est la promesse que je vous ai faite. Et la force que vous m'envoyez, je dois vous l'envoyer en retour d'une façon ou d'une autre, tu vois. Du coup, hier, dépassé par ces événements, j'ai été dormir ultra tard. Tellement tard qu'il était tôt ce matin. Et puis, je me suis fait réveiller parce qu'en plus, tu sais, j'ai mes gosses et eux, à 7h, il faut les nourrir. Et chaque fois que je retrouve mes enfants après avoir été séparés d'eux, même un petit délai ou un long délai, peu importe la durée, j'ai l'impression de les redécouvrir. J'ai l'impression de redécouvrir le bonheur de devenir père. Ces êtres, ils sont aussi chiants qu'ils sont merveilleux. Tu les détestes autant que tu les aimes. Certains d'entre vous ne sont pas parents, vous ne pouvez pas comprendre. Mais les parents qui regardent cette vidéo, je sais que vous savez. Et ça m'émeut toujours et ça me remplit toujours de plein d'émotions et surtout de l'inspiration. Je réfléchissais et je me disais que la raison pour laquelle j'essaye de me dépasser, en fait, c'est pour eux, tu vois. Au-delà du financier, j'ai envie d'écrire une histoire qu'ils pourront regarder d'ici quelques années et se dire, OK, et tu sais quoi, mon petit côté papa coq, il a juste envie de tellement défoncer le bail, un point où eux, ils n'auront même pas besoin d'être inspirés. Ils pourront être des cas sociaux s'ils veulent. Et je continuera à les entretenir jusqu'à ma mort. Parce que je sais qu'on a envie d'entendre, ouais, moi, j'ai envie de réussir et puis j'apprendrai la réussite à mes enfants en les faisant souffrir et tout ça. Mais la vérité, elle est tout autre. Quand tu es un parent, tu aimes juste tes enfants inconditionnellement et tu as envie de leur donner. Et si derrière, ils le méritent, c'est bien. Tu dis, ah, tu l'as mérité. Et s'ils ne le méritent pas, tu leur dis, bah, c'est la dernière fois que je fais ça pour toi. Mais moi, je me disais, jamais je vais me laisser manipuler par mes enfants. Wesh, regarde comment ils te regardent comme ça, là. Alors aujourd'hui, je pense que tu as compris dans quel mood je suis. Je vais faire une chanson pour mes enfants. J'appelle Guillaume. Tu sais pourquoi ? Parce que Guillaume, non seulement c'est le gars avec qui j'ai fait mon single Next qui est sorti pendant le confinement et qui est issu de mon premier EP qui s'appelle Première Partie et qui sortira le... Là, j'ai un commentaire si tu as dit 18 septembre dans ta tête. Mais Guillaume, aka Redzol, c'est aussi un père de famille. Du coup, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, j'ai envie d'écrire une chanson pour mes enfants. Est-ce que tu n'as pas un truc ? Boum ! Ce genre de berceuse moderne. Moi, un truc comme ça, ça me donne de l'inspire. Hier, je vous ai montré comment écrire une chanson en étant mécanique. Là, je vais vous montrer comment écrire une chanson en étant émotionnel. Ce bail, j'ai juste envie de le topliner. Je n'ai même pas envie de parler énormément. Je n'ai pas besoin de réécouter, 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 réécouter la prod. Je sais que j'ai envie de faire un truc pour mes enfants. Le petit instrument, là, il fait le taf. Il faut juste que je sors ce que j'ai dans le cœur. Tu vois, il se sera frais. Alors, il y a énormément de gens qui font de la musique, qui me demandent c'est quoi l'équipement que j'utilise. Ce n'est pas un partenariat. Ce n'est pas un poste sponsorisé. Pour tout vous dire, j'ai contacté la marque en leur demandant s'ils voulaient faire une collaboration rémunérée. Ils m'ont dit non, nos produits vendent tellement bien qu'on n'a pas besoin de publicité. Ça, c'est un micro Audio Technica AT2020. Ici, on a des casques Audio Technica M70. Et parfois, j'utilise aussi les Audio Technica M50. Ma carte son, c'est une UAD Arrow. Désolé pour tout le peuple qui regarde cette vidéo et qui n'est pas intéressé par la technique. Mais vu qu'on me demande souvent les références, ben voilà, je les ai données. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. Oh ! Attends, attends, attends. On va refaire. J'aime bien cette phrase. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. J'ai trouvé la phrase tellement belle, tellement magnifique que j'ai dit, il faut que je m'arrête là. Mais en fait, il faut quand même que je finisse la top line. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. Au temps des cas, sans battre, j'ai tamé comme un caleur. J'ai mis ce battre, j'en bat tes fêtes et qu'on peut cadrer. J'suis comme un seul, quand j'ai t'latté, qu'on met que t'allais. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. À force de cadres, j'ai comme un chat, il faut des paris. J'ai rien d'assez sans des cas m'appé comme des connus. Les gâtons, ça c'est déjà tes familles qui a piquanté. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. Quand tu t'es, en cas tes pattes et tafflées. J'suis comme un d'esse, j'suis cassé comme un décodier. Si j'ai pas d'jeun, en cas c'est pour t'aller quand tu es. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Oh, j'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. C'est sombre. Mais en même temps, la prod, je lui trouve un côté bresson. C'est le genre, si t'endors tes enfants en leur faisant écouter cette berceuse, ils font des cauchemars. J'ai envie d'appeler la chanson, j'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. Mais ce serait trop long pour le référencement. Tu sais, des textes comme ça, pour moi c'est super facile à écrire. Parce que les émotions que j'ai pour mes enfants, elles sont tellement fortes. Elles sont tellement puissantes. C'est facile de mettre des mots dessus. Parce qu'il y a tellement, 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 tellement d'idées, de concepts qui bouillonnent dans ma tête quand je pense à eux que faut juste que j'en attrape un, tu vois. J'ai bien envie d'allier des images douces avec des images sombres, tu vois, du genre les mains écorchées. Attends, j'ai écrit quoi ? Les mains écorchées, je verse la poudre dans ton biberon. Je trouve l'image, elle est gang et elle est douce en même temps. Et c'est un peu comme ça qu'on se sent en tant que daron. Surtout quand on est en train de faire un truc comme ça, où on fait mille choses, où le temps il passe comme ça. Là, je n'anticipe rien du tout. Je me réveille, j'ai juste des milliers de notifications dans mon téléphone. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et mes nuits, elles deviennent de plus en plus courtes. Je me sens à la guerre en fait. Je me sens sur un champ de bataille. Hier, ma vidéo YouTube, la miniature, c'était ma fille avec une grosse chenote là qui lui sortait du nez. Et les gens, ils ont commencé à dire ouais Olivier, tu ne les respectes pas, tu ne les respectes pas. Mais il faut savoir, ce n'est pas moi qui ai choisi la miniature. C'est les algorithmes YouTube. Quand tu postes une vidéo sur YouTube, YouTube te propose des miniatures automatiques. Et moi, je suis convaincu que c'est leur intelligence artificielle qui choisit les miniatures qui sont le plus susceptibles de créer de l'engagement, tu vois. C'est pour ça que je ne les touche pas. C'est pour ça que ma miniature, parfois, elle est insensée pour notre conscience et notre raisonnement d'êtres humains. Et c'est pour ça que moi, j'ai peur des intelligences artificielles. Ils sont capables de voir de l'ordre là où les êtres humains ne voient que du chaos. Attends, ciel, hop. Mais qu'est-ce qu'elle a ta main, ciel ? On dirait, elle est là, elle est là. Attention, attention. Forcément, ça peut nous aider à augmenter notre qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on a développé les intelligences artificielles. Mais entre les mauvaises mains, et sachez qu'elles sont déjà entre les mauvaises mains, elles peuvent être utilisées pour foutre le bordel. Et tu sais quoi ? Au lieu d'écrire une berceuse où je dis dormais, ben en fait, je suis en train de décrire une berceuse où je dis que je dors plus. C'est quoi ? On va gratter, on va gratter. On va toucher les cœurs. On va faire une petite mise en scène. Viens, Wayou. Toi, tu vas te mettre là. Bonjour. Voilà, si elle vient. Quel plan. Dis bonjour, Sienne. Bonjour. Tu sais quoi ? Peut-être que de poser comme ça, avec mon fils là et ma fille là, ça va me donner encore plus d'émotions. T'as capté ? En fait, ce plan, je le fais juste pour la miniature. Hiiii ! Et voilà, j'ai ma miniature. Oh là là, c'est technique, c'est technique, c'est technique. Je suis au charbon long dans la mine pour tes beaux yeux bruns. Du plomb dans l'aile, au sidéride pour tes cheveux sautants. Toujours debout après minuit, debout le matin. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. Les mains écorchent et je verse la poudre dans ton biberon. J'perds à la guerre chaque fois que je descends le perron. Un jour, peut-être que les êtres humains s'embelliront. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. L'idée de ta perte et les algos me terrorisent. Si je te laisse, c'est juste pour mieux revenir. Si je cligne des yeux, je te verrai pas grandir. C'est pour ça que je n'dors plus. À ce qui est pareil, je suis en tendance dans les recherches. Dis-moi, je suis combien t'aimes dans le classement de ton cœur ? Devant ton doudou, mais sûrement derrière ta mère. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. La haine se cache depuis que la mort a pris la coupe. Je laisse des souliers pour la route, tout compte ne verra jamais le rouge. Si je tombe, on l'aurait fini la course. J'espère que les anges qui veillent sur toi ne dorment pas. L'idée de ta perte et les algos me terrorisent. Si je te laisse, c'est juste pour mieux revenir. Si j'écline des yeux, je te verrai pas grandir. C'est pour ça que je n'dors plus. Dors plus. Dors plus. Dors plus. Ah ouais, plus jamais. Plus jamais ça. J'ai transpiré mec. Quelle idée. J'espère que juste pour l'extrait, ça envalait le coup. Être si proche les uns des autres comme ça, collé, serré. Ah non, beaucoup trop chaud pour moi. Ouais, t'aimes bien la chanson ? Oui ! Dis première partie le 18 septembre. Deuxième partie 18 septembre ? Non, j'ai dit première partie 18 septembre. Première partie... Comment t'as... Allez, casse-toi, casse-toi. Tu sais, j'ai tellement chaud et Guillaume, ce qu'il a fait sur la prod, c'est tellement incroyable que ça me donne des frissons. J'ai envie d'arrêter la vidéo là, tu vois, j'ai pas envie de faire une longue à trop. Si t'aimes ton père, si t'aimes ta mère, dis-le en commentaire. Si t'as des enfants, dis-le aux commentaires, on est ensemble. À demain pour ce jour 21, c'est parti pour le troisième et dernier acte de cette série.